Et puis, si vous n'aimez pas trop la culture ou que vous voulez faire autre chose, sachez qu'aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la 46e édition du Mémorial Van Damme. Le rendez-vous athlétique débutera ce soir. Et cette année, Daphné Fanon, le programme s'annonce particulièrement haut en couleur, puisqu'il s'agira de l'édition la plus suivie depuis 4 ans. Oui, et il débutera à 17h exactement, ouverture de cette 46e édition, présidée pour la première fois par Kim Gewart, qui commencera par la compétition des plus jeunes. A 19h30, une cérémonie d'ouverture est prévue. Plusieurs athlètes belges, tous sports confondus, y seront honorés. Des athlètes qui ont récolté des médailles lors de grands championnats. 35 000 visiteurs seront présents pour l'occasion. L'événement sportif débutera par le 100 mètres femmes en fauteuil roulant. Et puis, se succéderont les incontournables sauts à la perche, lancés de javelots, 400 mètres ou encore sauts en longueur. Ce sera le 800 mètres messieurs qui clôturera les événements sportifs vers 22h. Et puis, Daphné, cette année, il y aura du beau monde dans le stade. Oui, les meilleurs athlètes du monde et les meilleurs belges seront rassemblés dans le stade Roi-Baudouin. On attend 39 médaillées des championnats du monde qui ont eu lieu le mois dernier à Eugene, aux Etats-Unis. Mais aussi 9 tout nouveaux champions européens et pas moins de 5 champions olympiques. Par exemple, les 3 médaillées des championnats du monde seront présentes dans le saut en hauteur féminin. Les championnes du monde, Shéliane Fraser-Price et Sherika Jackson seront là également. Côté belge, on retrouvera Norvitz en saut en longueur, Julien Ouattrin aux 400 mètres et ou encore Delphine Enkansa aux 100 mètres. Les Belgian Tornados et les Belgian Cheetahs seront évidemment aussi de la partie aux 400 mètres. Et surtout, on attend avec impatience la prestation de notre nafitiam préféré. La double championne olympique du monde et d'Europe de l'heptathlon se produira finalement au saut en longueur et non au saut en hauteur, comme cela avait été déclaré. Oui, Daphné, vous l'avez dit, 35 000 personnes sur place, c'est beaucoup. Alors au niveau mobilité, justement, à quoi faut-il s'attendre sur Bruxelles et du côté du stade Roi-Baudouin ? Eh bien, comme pour chaque grand événement qui a lieu au stade Roi-Baudouin, il est demandé aux automobilistes d'éviter autant que possible les environs du stade. Vers 17h et en fonction de l'affluence, certaines artères pourraient être fermées à la circulation. Avenue Ouba de Strooper, Avenue Impératrice Charlotte et Avenue des Magnolias. Vers 23h d'ailleurs, l'Avenue Impératrice Charlotte et l'Avenue des Magnolias seront d'office fermés. Les visiteurs du mémorial qui se déplacent en voiture sont invités à se garer sur le parking. C'est Expo. Merci Daphné pour toutes ces explications très en détail et intéressantes. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !